Merci Monsieur le Ministre, vous avez raison, les arguments d'autorité sont tout à fait contre-productifs. Et c'est ce que j'apprécie dans cette journée, c'est ce côté de chantier pragmatique. Ce qui s'ouvre aujourd'hui, c'est la recherche d'outils pour que les médiateurs, les enseignants et aussi les journalistes puissent répondre face à cette contestation. J'ai bien aimé justement cet aspect lors de mes échanges avec Didier Michel, le directeur de l'AMSTi. Nous sommes ici pour essayer de construire un manuel d'autodéfense intellectuelle. Et comme j'ai eu le privilège d'écouter en amont les témoignages qui vont intervenir aujourd'hui, je pense que cette journée de qualité va ouvrir de nombreuses voies. Et justement, on parlera de la différence entre la connaissance acquise et la recherche qui doute. On parlera aussi du concept de vérité et on en viendra aux questions de laïcité également. On va même ouvrir par ceci. J'appelle Jean-Louis Bianco, le ancien secrétaire de la présidence de la République de François Mitterrand, président de l'Observatoire de la laïcité, qui est amené à répondre à la fois en défense et aux attaques contre la laïcité et qui explique clairement que la science n'est pas une option. Au long de cette journée, parce que justement, nous voulons essayer de construire des outils, je serai amené à couper parfois les intervenants et à leur poser quelques questions dans l'espoir que nous construisions quelque chose. Et j'espère que le public, lui aussi, n'hésitera pas à poser des questions. Le micro circulera. Ne l'oubliez pas. Monsieur Bianco. Monsieur le ministre, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette journée de débat, d'échange et de réflexion sur des sujets. Cela a été parfaitement dit avant moi. Je n'y reviendrai donc pas ô combien important et ô combien actuel. Je voudrais juste faire mienne deux affirmations qu'on a entendues à l'instant. La première, c'était celle du président David qui évoquait la montée des obscurantistes. Et la remise en cause de la démarche scientifique et le ministre aussi est venu, ce développement du relativisme. Face à cela, je crois que nous avons d'abord besoin, et je voudrais remercier le ministre de l'avoir fait, comme il l'a dit, d'une parole politique claire. Ce moment que nous traversons, nous, le monde, pas que nous, la France, nous conduit évidemment, et ce sera fait tout au long de la journée, beaucoup mieux que je ne saurais le faire, à nous réinterroger, en tout cas à nous redire et surtout à faire partager ce que sont les rapports et les différences entre sciences, culture et croyances. Le ministre Thierry Mandon disait aussi, dans une belle formule très juste, que la science était d'une certaine manière la sœur jumelle de la laïcité républicaine. Philippe Lazard, dans un instant, va vous présenter, vous dire des choses importantes sur cette notion de laïcité. Je ne veux pas y passer trop de temps, car c'est lui qui donnera le là, mais peut-être juste rappeler quelques éléments sur la laïcité, avant d'en venir à ce que vous suggériez, et ce que suggérait aussi d'autres intervenants, c'est-à-dire des dispositions concrètes, simples et pratiques. La laïcité, il ne faut pas l'oublier, si j'ose dire, n'est pas tombée du ciel. La laïcité, elle est d'une certaine manière, d'une large manière, la fille de la Renaissance et du mouvement des Lumières. On l'a fait dater, on attribue beaucoup d'importance à juste titre à la loi du 9 décembre 1905, mais en réalité, la naissance de la laïcité, de ses principes, de certaines de ses règles juridiques, est bien antérieure. Il faut remonter la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, dans son article 10, proclame la liberté d'exprimer ses convictions, même religieuses, pourvu de ne pas porter atteinte à l'ordre public établi par la loi, et bien entendu, pourvu aussi, c'est l'article 4, de ne pas porter atteinte à la liberté d'autrui. Ce que je veux dire par là, et ça illustre le propos de Thierry Mandon, c'est que c'est d'abord une liberté. C'est d'abord une conquête de la liberté, de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, de pratiquer son culte. Ce n'est pas une affaire strictement privée. Et c'est ce point qu'il ne faut jamais perdre de vue. La seconde base, bien entendu, c'est le titre même de la loi 1905, la séparation des églises et de l'État, d'où il résulte la neutralité absolue du service public, de ses bâtiments, de ses agents, collectivités locales, associations, entreprises privées chargées d'une mission de service public, et bien entendu, fonctionnaires publics de l'État, des collectivités territoriales ou des hôpitaux et des établissements de santé. Cette neutralité garantit l'égalité de traitement. Et vous voyez qu'après avoir rencontré la liberté, premier élément de la devise républicaine, on rencontre l'égalité. Mais cette neutralité s'applique exclusivement aux agents publics et pas aux usagers des services publics, avec une exception, si on peut les qualifier d'usagers, celles des élèves de l'enseignement public, qui depuis la loi de 2004, sont astreints à ne pas manifester leurs préférences ou leurs convictions religieuses, y compris par leur tenue. Et puis, et là encore, nous sommes au cœur de la République, la laïcité, j'en prends une vision philosophique plus que juridique, repose sur l'idée que nous sommes profondément différents, cela va de soi, différents de convictions, de croyances, de couleurs de peau, d'origine, de passion, de sens d'intérêt, d'engagement, et que ces différences sont évidemment une source de richesse, mais à une condition, c'est qu'elles soient rassemblées dans la citoyenneté. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous femmes et hommes, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs, et c'est, d'une certaine manière, la fraternité. J'en viens maintenant à science, culture, croyance. Je crois que, je le disais en démarrant, la situation présente, avec la montée des obscurantismes, et on pourrait ajouter la montée des pressions communautaristes, la situation présente nous invite en effet à revisiter, à nous réinterroger, à redire les rapports entre science, croyance et culture. culture, nous conduit à nous réinterroger, à redire ce que c'est, cela a été dit, ça sera dit beaucoup mieux que je ne peux le faire, sur une vérité. Qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique ? Cela nous conduit aussi à rappeler, cela a été fait avant moi, la place de la raison, s'opposant d'une certaine manière à la croyance. le fait que l'usage de la raison, l'usage de l'esprit critique est le fondement de l'émancipation, on parle souvent de la vertu émancipatrice de l'école, de l'enseignement, de l'université, mais aussi de la laïcité. Et cela a été dit aussi à l'instant, Rachel Mulot le rappelait, la conviction, je crois, nous partageons, que la pédagogie ne peut pas être appuyée dans ces matières-là, sur un argument d'autorité, ce qui rend difficile le travail que vous avez à faire les uns et les autres. Face aux difficultés rencontrées, il y a un certain nombre de textes. Je ne vais pas les citer très longuement, mais simplement rappeler, même si le domaine, c'est l'école, ce n'est pas le domaine qui nous réunit aujourd'hui, la circulaire du 18 mai 2004, qui indique que les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s'opposer à un enseignement. De la même manière, elles précisent que les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif, par exemple en enseignement physique et sportif ou en sciences télé de la Terre. Il y a également un deuxième texte que je voudrais vous citer, c'est la charte de la laïcité, qui a été introduite par Vincent Pillon, alors ministre de l'Éducation nationale, qui dans son article 12 prévoit que, je cite, « Les enseignements sont laïcs, afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde, ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester un enseignant le droit de traiter une question du programme. » Je crois que ces deux textes, la circulaire, la charte, posent bien, cadrent bien le problème, ce qui ne veut pas dire que cela suffit, loin de là, à résoudre les difficultés. Est-ce que ces difficultés sont plus grandes aujourd'hui qu'hier ? Sans aucun doute. Est-ce qu'elles sont massives ? Je ne sais pas. C'est notre travail, nous, l'Observatoire, de le voir, parce qu'il y a un décalage entre ce que l'on constate sur le terrain et ce qui émerge dans notre système médiatique. C'est un de nos axes de travail, d'ailleurs. Je voulais le dire ici que de travailler à la fois avec des chercheurs et des journalistes sur le traitement médiatique des questions touchantes à la laïcité. Et là encore, nous sommes pris collectivement, les citoyens, les élus, les journalistes, dans cette dictature de l'urgence et de l'émotion, avec en plus les phénomènes propres à Internet qu'évoquait tout à l'heure Thierry Mondeau. Ce que je sais aussi, et je l'ai dit à Rachel Muleau tout à l'heure, j'apprécie beaucoup votre formule d'un manuel d'autodéfense intellectuelle. Ils n'ont pas pris comme agressif, bien sûr. Ce n'était pas votre esprit. Mais je crois que nous avons besoin ensemble, et l'Observatoire de la laïcité est prêt à y prendre toute la part que vous souhaiterez, de donner des outils, de contribuer à donner des outils. Qui ne sont pas tellement, ou pas principalement, ou pas seulement, le rappel des textes comme vous venez de le faire, mais qui sont des questions, cela a été dit, très pragmatiques. Face à tel type de difficulté, on fait comment ? Et la réponse, là aussi, ne peut pas venir d'en haut d'une circulaire, d'une instruction, d'un guide, d'un manuel, d'un védémécom, aussi bien fait soit-il, et aussi nécessaire soit-il, mais d'un échange d'expérience. Comme ça a été dit aussi tout à l'heure, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui est un échec ? Et si on veut armer ou réarmer les médiateurs scientifiques, les enseignants, les intervenants, il faut partir de cette construction en commun, à partir de situations réellement vécues. Concrètement, je crois qu'il faut d'abord savoir être sûr, je pense que c'est le cas de la majorité, mais peut-être pas de tous. Et ce que je dis là, vaut aussi pour les enseignants du primaire et du secondaire, vaut aussi pour les travailleurs sociaux, je travaille beaucoup avec Patrick Cannaire sur les quartiers de la politique de la ville, vaut aussi pour les managers des entreprises privées, vaut aussi pour les syndicalistes. Il faut savoir dire non. On n'est pas discriminatoire, on n'est pas anti ceci ou cela, si on dit non. Il ne faut pas avoir peur de dire non quand c'est appuyé sur l'état de droit, les règles de la République. Et quand, évidemment, on fait le maximum pour expliquer et convaincre les gens de bonne foi. Deuxième point, il faut chercher les racines de ces contestations qui viennent de phénomènes sociaux, sociétaux que j'ai évoqués, qui ont été évoqués avant moi. Il y en a aussi, et ce n'est pas la moindre difficulté, dans les familles. On le voit dans l'éducation nationale, mais on le voit aussi dans les médiations, la culture scientifique, technique et industrielle. Face à ces difficultés, la tâche des intervenants, je ne dis pas que des enseignants, est d'expliquer inlassablement que la science n'est pas du même registre que la croyance. Ce qui ne veut pas dire qu'une science disqualifie une croyance. Ce qui veut dire en effet qu'il faut, comme l'éducation nationale depuis quelques années commence à le faire, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça prend une autre dimension, avoir un enseignement laïque, c'est-à-dire contextualiser des faits religieux. Ce qui n'est pas simple. Ce n'est pas le rôle des enseignants, des médiateurs, que de devenir des islabologues compétents. Leur rôle, c'est de dire ce que la science nous dit et ce que sont les faits et ce que sont les préjugés pour permettre à chacun de s'armer intellectuellement et de bien montrer qu'il n'y a là nul mépris, qu'on peut et qu'on a le droit d'avoir une culture, une croyance forte, mais que cette liberté de conviction, de conscience, de culte n'est pas contradictoire avec ce que fournit l'éducation, l'enseignement, la recherche, c'est-à-dire cette capacité à juger par nous-mêmes, à comprendre les éléments du monde dans lequel nous vivons. La tâche n'est pas simple, d'autant qu'il y a des pressions physiques, au moins dans les attitudes, parfois d'agressivité physique, qu'on rencontre aussi, par exemple, parfois dans les hôpitaux, qu'il y a des pressions intellectuelles visant à disqualifier celui ou celle, enseignant, enseignante, médiateur, médiatrice, qui prétend tout simplement faire son travail. Et je crois, mais vous en parlerez, nous en parlerons, et je suis très prêt à retravailler avec vous là-dessus, dans les mois à venir, je crois qu'il faut avoir deux éléments, me semble-t-il, je soumets ça au débat de la journée. Le premier élément, c'est que celui ou celle qui est confronté à une difficulté ne soit pas seul. D'abord, qu'on ait réfléchi avant, qu'on se soit forgé une sorte de doctrine pour qu'aussi la parole des adultes, ou des enseignants, ou des chercheurs, ou des médiateurs soit la même. Ça suppose des débats, ça n'est pas toujours évident. Ce que je dis là, je le dis aussi aux chefs d'établissement, aux équipes éducatives, dans l'enseignement secondaire. Et puis, il faut avoir sans doute, sous une forme à voir, que l'AMSI et le ministère évalueront mieux que moi, ce qu'on appelle ailleurs des référents laïcités. Il y en a, bien entendu, au niveau des académies, il y a des correspondants laïcités dans les préfectures, ça se multiplie un peu partout. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui soit, ou une équipe, un homme, une femme, personne de ressources. Face à telle situation, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, quel est le droit ? Quelle est la loi ? Quels sont les textes ? Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà ce que je voulais vous dire, sans trop allonger mon propos. Je crois qu'il faut, en effet, que nous soyons fiers de la culture scientifique, que nous soyons, sans être scientiste, fiers du progrès humain, et que ce progrès humain, ce progrès humain que nous devons partager, comme ça a été dit par Thierry Mandon, est le meilleur rempart à la montée des communautarismes des intégrismes et des obscurantismes. Merci beaucoup. Alors, restez encore un peu avec nous. J'avais deux questions pour vous. Ce sont des propositions qui m'ont été faites lorsque j'ai fait cette dernière enquête sur l'école face au créationnisme. Olivier Brosseau, qui a enquêté plusieurs fois sur les créationnismes, suggérait la création d'un observatoire du créationnisme à l'école, qui pourrait se faire sous l'égide de l'observatoire de la laïcité. Et la deuxième suggestion, qui m'a été faite par, excusez-moi, son nom m'échappe, par l'historien du créationnisme, Cédric Grimaud, ce serait d'enseigner l'histoire de la laïcité à l'école, de la même façon qu'on enseigne celle des religions. Votre avis ? Alors, sur le premier point, la forme, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut un observatoire spécifique ? Il faut en tout cas observer, décrire les faits et les faire connaître. Et donc, c'est à voir avec le ministère en particulier. Nous, nous sommes prêts à y apporter notre contribution, puisque c'est notre travail de base. L'observatoire est là pour observer et essayer de dresser un état des lieux aussi complet, rigoureux et impartial que possible. Donc, la forme précise, je ne sais pas. Le fait de le faire me paraît une excellente idée. Sur le second point aussi, peut-être d'ailleurs, c'est-on trop centré, sans tomber dans une espèce de laïcisme, sur l'enseignement du fait religieux. Il faut aussi enseigner, alors j'allais dire l'humanisme, enfin, en tout cas la laïcité, puisqu'en plus, il y a des connexions constantes. Il y a des conflits, il y a des compromis. La loi de 1905 est une loi de compromis, d'une certaine manière, et d'apaisement et d'équilibre. Ça me paraît tout à fait important d'avoir aussi cette formation-là, comme d'ailleurs, mais ça a été dit avant moi, à part des personnes plus qualifiées pour le faire, il faut, je pense, insister sur l'histoire des sciences, ne serait-ce que par rapport au débat sur la vérité scientifique qu'on a évoquée les uns les autres. Donc les deux idées me paraissent très bonnes, et si elles sont retenues, nous y participerons volontiers. Merci. Effectivement... Monsieur le ministre, chers présidents, mesdames, messieurs, chers amis, je suis évidemment très sensible au fait que vous m'ayez invité à traiter du principe de laïcité. de laïcité. Merci. Sous-titrage ST' 501